des dons en vivres et en matériel, parce que j'avais fait ces deux promesses-là à mes co-détenus. Donc, l'univers carcéral, c'est un livret de 25 pages à 2000 francs CFA. Ces 2000 francs CFA permettront justement de pouvoir faire ces dons-là, des dons en vivres et en matériel, aux prisonniers d'opinion politique. Je précise bien, prisonniers d'opinion politique. Mais pourquoi aux détenus politiques? Pas détenus politiques, d'opinion politique. Ok, pourquoi d'opinion politique? Parce que c'est important pour moi, parce que j'estime que la liberté d'expression est un droit fondamental dans toute nation, même en construction. Donc, libérer la parole, parce qu'on peut t'empêcher de t'exprimer, mais on ne peut pas t'empêcher de penser. Moi, je suis un libre-penseur. Donc, c'est un peu pour faire la campagne sur la liberté d'expression, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle. La liberté d'expression. Parce que j'estime que j'ai rencontré dans le milieu carcéral beaucoup de prisonniers d'opinion et de prisonniers d'opinion politique. Notamment? Ah ben, je ne vais pas citer leur nom ici, quand même. Je ne vais pas citer leur nom ici, parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation. J'ai des droits de réserve. Qu'est-ce qui vous a marqué ou de plus tant dans ces prisons-là? L'insalubrité. L'insalubrité et le surfeuplement. Voilà, ce sont les deux choses qui m'ont le plus marqué. Si on vous demandait une anecdote de ce que vous avez vécu durant votre séjour. Alors, quand je suis arrivée, que j'ai fini de prendre, on a fini de prendre ma photo et tout ça. J'ai donc été porté en triomphe par le détenu qui avait, je pense, déjà la nouvelle que je rentrais à la Maca. Parce qu'il faut savoir que quand vous rentrez, les vieux pères ou les vieilles mères du coin ont déjà votre dossier. Donc, on m'a porté en triomphe. J'avais beau me défendre que je n'avais rien fait, on m'a quand même porté en triomphe. Voilà, ça, ça m'a marqué. Et pour pouvoir en faire forcément un livre pour cette expérience-là. C'est important déjà pour exprimer. Ensuite, parce que j'estime qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau du milieu carcéral. Notamment, je peux citer, mais puisque j'appelle à lire mon livre, donc je ne vais pas tout citer. Mais je pense notamment aux mineurs. Les mineurs sont incarcérés avec les majeurs. Donc, je pense que là, il y a quelque chose à faire pour une séparation. Parce que les enfants qui sont arrêtés de 11 ans, de 12 ans, qui se retrouvent avec des grands criminels, qui sont adultes, je pense que cela peut influencer après leur vie s'ils sortent. Voilà, maintenant pour le reste, voilà, il faut acheter une ouvert carcéral.